... Alors, nous allons réaliser aujourd'hui une dissection de l'œil d'un bœuf. Nous avons retiré tout le contenu de la cavité orbitaire, fait du globe oculaire et de ses annexes. Parmi les annexes du globe oculaire, on ne voit ici sur la vidéo que les muscles oculomenteurs, la graisse occupant la cavité orbitaire étant retirée, les paupières qui constituent aussi des annexes ont été retirées et les voiles acrymales ne figurent pas aussi sur cette pièce anatomique. Nous voyons donc ici les différents muscles oculomenteurs. On reconnaît ici, inséré sur la partie supérieure de la sclère, le droit supérieur, le droit médial, le droit latéral, le droit inférieur, l'oblique supérieur dont on n'a gardé qu'une partie ici, la partie réfléchie au niveau de la troclée, et le droit inférieur. Le long cordon ici en blanc, vous l'avez reconnu, c'est le l'air optique. On reconnaît donc ici, comme on l'a dit, les différents muscles, et on voit ici leur terminaison, les quatre muscles droits, qui se terminent sur la sclère par un tendon, les différents muscles droits se terminant sur la sclère, chacun par son propre tendon, mais à une distance variable du l'air. On va retirer les muscles oculomoteurs pour avancer dans notre dissection, et ouvrir le globe oculaire pour voir de quoi il est constitué. Tous les muscles oculomoteurs sont maintenant retirés. On n'a gardé donc que le globe oculaire et le l'air optique. Nous allons maintenant étudier déjà le globe oculaire, et on constate qu'il est fait, il est protégé par une sorte de coquille qui est dure, ici blanchâtre, et en avant, un autre élément, ici, protecteur, de consistance aussi rigide, il s'agit ici de la sclère. En avant, on reconnaît la cornée. On va donc couper entre le segment postérieur et le segment antérieur de l'œil. Et on voit ici, en coupant, qu'il y a du liquide qui sort. C'est l'humeur aqueuse. Nous avons avancé ici dans notre dissection, on a séparé le segment antérieur du segment postérieur. On reconnaît là la substance liquide qui est représentée par l'humeur aqueuse. Et ici, au fond, une substance gélatineuse, là, une substance gélatineuse, il s'agit de l'humeur vitrée, du corps vitré. On reconnaît donc là, les différents segments, le segment postérieur, le segment antérieur, et ici, le cristallin qu'on a retiré. À ce niveau, donc, on a parlé de la partie, ici, noirâtre, c'est l'iris, et les corps cilières, ici, qu'on reconnaît, qui font partie de l'UV. L'UV est en fait de l'iris, des corps cilières, et de la courroïde, qu'on va voir tout à l'heure en disséquant le segment postérieur. L'iris délimite un orifice. Cet orifice, c'est la pupille. Quand j'introduis la pince au niveau de la pupille, je me retrouve, ici, au contact de la cornée. Cet espace-là, entre la cornée et l'iris, c'est la chambre antérieure. En arrière de l'iris, c'est la chambre postérieure, où on retrouve ce qu'on a retiré tout à l'heure, le cristallin. Nous allons donc soulever le segment antérieur. On reconnaît, donc, là, la partie transparente. C'est la cornée. Et par transillumination, vous allez pouvoir voir la pince par transparence à travers la cornée, qui représente, donc, l'un des éléments transparents du globe oculaire. Donc, parmi les trois éléments qu'on a dissociés, qu'on est en train d'étudier, on reconnaît, on reconnaît ici le cristallin dont on a parlé tout à l'heure. Il joue le rôle de lentille. On va zoomer dessus. On va zoomer sur cette lentille. C'est aussi l'un des milieux transparents de l'œil qui joue un rôle très important. Et nous allons le vérifier en utilisant cette étiquette où c'est écrit là, texte. Et nous allons voir que grâce au cristallin, eh bien, ça va jouer le rôle d'une loupe agrandissant, donc, les différentes lettres. Très bien. Voilà. Nous venons, donc, de terminer les explications à un autre sens intéressante concernant le segment antérieur. Nous allons maintenant essayer de reconnaître certains éléments du segment postérieur. Nous sommes en train ici de voir la profondeur du segment postérieur, le corps vitré étant retiré. La première couche qu'on va voir, qu'on va reconnaître, qui est ici blanchâtre en profondeur, c'est la couche la plus importante, on va dire, au niveau de l'œil qui permet de jouer le rôle principal de l'œil qui est celui de la vision, c'est la rétine. Voilà. La rétine est décollable des deux couches qui restent au niveau du segment postérieur. Elle est totalement décollable sauf là où naît le nerf optique. Nous sommes en train ici de décoller, donc, la rétine et on voit qu'elle reste attachée là où commence la naissance du nerf optique. Ici, la rétine est totalement décollée sauf là où elle se continue par le nerf optique et la couche ici profondément située par rapport à la rétine, c'est la coroïde. La coroïde étant la partie postérieure de l'UV, on l'a dit tout à l'heure, formée de l'iris, la corcilière et la coroïde qu'on voit ici et qui est richement vascularisée. La dernière couche constitutive du segment postérieur de l'œil, c'est l'élément ici blanchâtre, c'est la sclère. il est dur et il joue un rôle protecteur important du globe oculaire. C'est au niveau de la sclère que s'insèrent, comme on l'a dit tout à l'heure, les différents muscles oculomoteurs. On a ici remis en place la rétine juste pour expliquer un élément, c'est que le corps vitré qui est censé exister à ce niveau, il a été rompu au moment de la dissection, on a vu tout à l'heure l'humeur vitrée, le corps vitré, on ne le voit pas, mais il joue aussi un rôle important en créant un certain tonus qui plaque la rétine contre la coroïde. En cas d'insuffisance, il se peut qu'il y ait un dépolement rétinien, c'est l'une des raisons du dépolement rétinien.